Musique Élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui tout simplement merci. Dis-lui merci de là où tu es. Seigneur, nous te bénissons. Parce que nous sommes dans ce temple ce matin. Abba Père, nous sommes vivants ce matin. Abba Père, nous sommes en pleine santé. Seigneur, nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Jésus. Merci mon Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi rendu grâce. Au début de la semaine, je parlais avec un de nos pasteurs. Et je lui posais la question, mais pourquoi les vies de certains membres ne changent pas? Pourquoi les guérisons ne se perdent pas dans la vie de certaines personnes? Ou c'est-à-dire que nous ne pouvons pas voir la nourriture dans la vie de certaines personnes? En début de semaine, je lui ai posé la question. Je parlais comme ça au début de la semaine. Et tout au long de la semaine, Dieu m'a enseigné dessus. Et pendant la semaine, Dieu m'a enseigné. Premièrement, il m'a dit c'est à cause des épines. Et au premier, il me dit que c'était parce de Tom. Luc 8, verset 14. Luc 8, verset 14. On nous dit que la parole est tombée dans les épines. et cette parole a été étouffée par les épines. Mais qu'est-ce qui représente les épines aujourd'hui? Ce sont nos soucis. Ce sont nos afflictions. Ce sont les maladies. C'est-à-dire les gens viennent à l'église. Ils ne croient même plus qu'ils peuvent être guéris tellement ils sont pressés par la maladie. qu'ils peuvent être guéris parce qu'ils sont oppressés par la maladie. Pourquoi est-ce le Seigneur? Et le Seigneur m'a donné un cantique. En réalité, c'est une prière. C'est une prière. Et lorsque je suis arrivé dans l'église ce matin, on a ouvert le service par ce cantique. J'ai dit, wow! voilà pourquoi j'aimerais qu'on élève la voix ce matin et qu'on fasse cette prière bien-aimée. T'épose tout fardeau ce matin au pied du maître. J'aimerais que tu pries avec moi ce matin et je veux que tu pries avec moi ce matin. que tes vives aux eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation. qui trouble mes pensées mes soucis mes fardeaux à tes pieds. Je dépose disons Jésus 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 dépose tes fardeaux ce matin dépose tes fardeaux dépose-les ce matin dépose tout fardeau ce matin Jésus est là pour te restaurer il est là pour te restaurer ce matin il est prêt à te guérir ce matin Jésus merci Seigneur pour ce que tu vas faire ce matin Abba Père nous te disons merci Seigneur reçois toute la gloire Saint-Esprit de Dieu tu es là ce matin tu es en mouvement tu as prévu guérir quelqu'un ce matin je t'en prie Saint-Esprit opère ton ministère dans sa vie même si ce n'est pas pour vous qui êtes là ce matin mais pour une personne que vous avez laissée à la maison pour une personne qui est en soins intensifs ce matin par ta présence ce matin le Saint-Esprit va restaurer cette personne merci Saint-Esprit que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié que quelqu'un dise Amen acclame très fort Jésus assayons-nous majestueusement je suis reconnaissant envers ce grand Dieu ce matin pour ce réel privilège mon Dieu qui suis-je merci Seigneur et je dis également merci au serviteur de Dieu par qui ce privilège m'a été donné ce matin alors très rapidement ce matin nous allons entrer dans le vif du sujet je ne serai pas long ce matin je sais que le Saint-Esprit va opérer parce que cet esprit qui soutient le serviteur de Dieu me soutiendra également sur cet hôtel Dieu a demandé n'y a-t-il pas de baume en Galad en réalité Dieu était épris de compassion lorsqu'il posa cette question il dit dans Jérémie 8 à partir du verset 19 il dit voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine l'éternel n'est plus n'est-il plus à Sion il est en train de dire pour amener ça à toi l'éternel n'est plus dans cette église Dieu dit qu'il a remarqué que la moisson est passée en fait il a dit il remarque que les années passent il remarque que la saison de pluie est passée il remarque que la saison sèche est passée il remarque que nous sommes maintenant en novembre depuis janvier tu es malade et il se demande n'y a-t-il plus de baume en Galad Dieu était pris de compassion et il se demande il dit je suis brisé de la douleur de la fille de mon peuple Dieu dit quand il te voit avec cette affliction son coeur était pris de douleur pourquoi ? parce que nous ne sommes pas permis de tomber malade parce qu'il a dit qu'aucun habitant de ma maison ne dit je suis malade parce qu'il a dit bien aimé je souhaite que tu sois en bonne santé parce qu'il a dit que je souhaite que tu sois en bonne santé parce qu'il se dit en God il dit je suis dans la tristesse et l'épouvant me saisit quand il te voit dans cet état il demande n'y a-t-il pas de baume en Galad n'y a-t-il point de médecine n'y a-t-il point de pasteur n'y a-t-il pas d'ancien il dit pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne se perd tel pas bien aimé ce matin ne me dis pas que je suis ancien à la chapelle de vainqueur ne me dis pas ce matin que je suis à la chapelle de vainqueur depuis derrière l'hôpital considère-toi comme un nouveau ce matin je veux opérer quelque chose dans ta vie ce matin praise the living God la bonne nouvelle ce matin c'est que Jésus le grand médecin est là même si tes yeux physiques ne le voient pas mais laisse-moi te dire que Jésus le grand médecin est là et ce qu'il a fait il y a 2000 ans il va le reproduire aujourd'hui dans le nom de Jésus parce qu'il m'a dit qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement praise the living God le bon de Galate c'est la parole de Dieu c'est tout simplement la parole de Dieu le psaume 107 verset 20 il dit qu'il l'envoya sa parole mais il n'envoya pas sa parole pour rien il dit il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse la version anglaise dit il les fit échapper de la destruction alléluia personne ne sera détruit aujourd'hui dans le nom de Jésus aujourd'hui le Christ guérit par trois manières principalement premièrement il guérit par la parole c'est à dire cette parole que vous êtes en train d'écouter ne suivez pas que c'est le pasteur Vladimir qui parle non sois en esprit ce matin je t'assure que c'est Dieu qui est en train de te parler ne me dis pas je ne suis pas malade je sais que tu connais quelqu'un qui est dans un mauvais état ce matin tiens-toi pour cette personne Christ guérit par sa puissance acte 10 verset 38 il dit vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable on peut encore dire tout ce qui était sous l'affliction du diable pourquoi car Dieu était avec lui et je vous l'ai dit ce même Jésus est là ce matin pour délivrer quelqu'un troisième moment il guérit par son nom il guérit par son nom au nom de Jésus bien aimé il y a une puissance dans le nom de Jésus vous avez écouté combien de témoignages les gens ont crié ils étaient à l'article de la mort ils ont crié au nom de Jésus la situation a changé Philippiens 2 verset 9 à 10 et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom c'est-à-dire que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui se peut être nommé sur cette terre je ne connais pas le nom qu'on a donné à cette maladie ce matin au nom de Jésus reçois ta guérison maintenant mais qu'il y a-t-il dans la parole qui guérit dans la parole il y a le pouvoir et l'autorité maintenant pourquoi venir à l'église pour votre guérison l'église est considérée comme la piscine de Bethesda où quiconque entre le premier est guéri de toute maladie alléluia quiconque entre le premier est guéri de toute maladie et l'église c'est Jésus Christ la femme à la perte de sang l'avait compris écoutez-moi bien ce matin en ce temps-là on nous dit la parole de Dieu dit plusieurs personnes entouraient Jésus mais je suis sûr qu'il y avait plusieurs malades qui l'entouraient aussi mais parce que la femme à la perte de sang avait compris que la piscine était là et qu'elle devait user de violence pour entrer en premier c'est pourquoi qu'elle s'est dit si j'arrive à toucher le pan de son vêtement écoutez il y a touché et touché plusieurs touchaient Jésus mais il n'avait rien mais ils n'avaient rien plusieurs viennent à l'église mais il n'y a rien mais il n'y a rien bien aimé ce matin j'aimerais que tu touches Jésus Jésus est là ce matin j'aimerais qu'un touché spécial provienne de toi ce matin afin d'être restauré Jean 5 verset 1 à 4 nous parle de cette histoire Alléluia on nous dit qu'il y avait une piscine nommée Bethesda un grand nombre de malades des aveugles des boiteux des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau parce qu'il disait car un ange descendait de temps en temps en ce temps là un ange descendait de temps en temps mais aujourd'hui Jésus Christ est là et il est là ce matin pour te donner ta guérison bien aimé je vais vous partager un témoignage Alléluia vous savez nous les pasteurs tout ne va pas bien 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 tous les jours j'avais été affligé je savais que c'était une flèche et c'était une douleur non n'importe qui ne pouvait pas résister à cette douleur et cette douleur m'avait pris quasiment toute la moitié de l'année 2022 mais je savais une chose que c'est une flèche et je connaissais une autre vérité c'est que Dieu allait me délivrer de cette flèche j'ai fait tout ce qui était possible mais la douleur persistait j'ai prié j'ai utilisé tous les mystères mais la douleur persistait et je ne disais à personne même à mon épouse je ne l'ai pas dit mais j'avais foi en Dieu que Dieu allait me restaurer c'était tellement trop j'ai contacté un de mes oncles qui est médecin et il m'a prescrit des comprimés lorsque je prenais le comprimé la douleur se calmait un instant je suis allé à Canaanland pendant Shiloh je crois que c'était le premier jour de Shiloh je suis assis à 5 tabernacles la douleur est arrivée violemment quelque chose me dit prends le médicament et ma mère a commencé à s'approcher du sac et une autre voix retentait à moi en me disant qu'est-ce que tu fais tu es sur la plus haute montagne l'évêque David Oidebo est en train de prêcher tu as un fève tabernacle quel médicament tu veux prendre bien aimé j'ai dit à cette douleur tue-moi aujourd'hui mais je ne prends aucun médicament bien aimé Dieu est bon cette douleur s'est arrêtée là j'ai plongé à la piscine de Bethesda cette douleur s'est arrêtée là l'église est considérée aussi comme étant un Jourdain où toutes les formes de lèpres sont purifiées Alléluia nous connaissons l'histoire du général le général Naaman il a la paix à Élisée tellement il avait la connaissance de sa maladie Alléluia souvent c'est là le problème avec nous on étudie tellement la maladie on est tellement convaincu que cette maladie ne peut plus partir ou qu'elle doit partir par un traitement spécial c'est-à-dire les meilleurs médecins du monde arrivent pendant une semaine ils te prennent le laboratoire ils te prennent sur la table d'opération et là tu es guéri il n'y a qu'un moyen de se guéri c'est-à-dire que les meilleurs docteurs du monde viennent pour une semaine seulement pour vous Naaman avait la connaissance de sa maladie Naaman il disait non la lèpre elle ne parle pas n'importe comment il se disait c'est pas n'importe quel traitement qui peut partir la lèpre le prophète lui a dit va te plonger sept fois dans le Jourdain un acte aussi banal mais la parole de Dieu me dit au verset 11 Dieu roi 5 verset 11 il dit Naaman fut irrité il l'alla en disant voici je me disais il sortira vers moi il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu agira sa main sur la place et guérira le lèpre c'est-à-dire nous voulons même conduire Dieu dans la manière à laquelle il doit nous guérir que tu le veuilles ou pas ce matin Dieu va te délivrer cette maladie nous avons vu ce sont les témoignages de ce ministère le tout premier chilo en 1999 une femme infirme s'est levée sans que personne ne prie pour elle elle était assise comme vous êtes assis là ce matin personne n'a prié pour elle et elle s'est levée elle est revenue à l'âge de 60 ans en 2016 pour retourner toute la gloire à Dieu et il y avait et il y avait aussi une famille entière assiégée par la tuberculeuse tout le monde avait la tuberculeuse dans cette famille et ils étaient au stade final c'est-à-dire que la mort allait décimer toute cette famille mais ils ont été guéris d'un seul coup sans que personne ne prie pour eux simplement en venant s'asseoir à l'église Jésus-Christ le grand médecin est là ce matin pendant que j'essaie de conclure comment Dieu guérit par la communion et restaure notre santé cette communion n'est pas un acte banal alléluia voici trois vérités au sujet de la communion la première vérité est que la communion est le mystère du royaume qui agit pour la force la santé et la longévité 1 Corinthiens 11 verset 23 la deuxième vérité est que la communion nous donne le pouvoir de vivre comme Christ esprit, corps et âme c'est-à-dire de la même manière que vous ne pouvez pas imaginer Jésus hospitalisé vous aussi en prenant la communion ne vous imaginez plus jamais hospitalisé la communion est composée à la fois de la chair et du sang de Jésus matérialisé ici par le pain et le vin maintenant qui y a-t-il dans la chair alléluia la chair de Jésus qui y a-t-il dedans c'est le bâton de Dieu qui engloutit les bâtons des magiciens de notre corps est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin je dis dans le corps de Jésus ou bien la chair c'est le bâton de Dieu qui engloutit tous les autres bâtons de même que Moïse j'étale la verge au sol qui se transforme en serpent les magiciens de Sparrow firent de même et ils avaient plus de serpents mais la vérité c'est que le serpent des serpents était là au sol alléluia je m'en vais vous partager un autre témoignage une de mes filles elle avait fait un rêve dans la nuit et dans ce rêve on venait lui donner de la nourriture et elle avait d'abord refusé la personne avait tellement insisté c'était du croquer du flocon d'avoine alléluia et elle a dit ok je prends juste une cuillère et elle a pris cette cuillère le matin en se réveillant elle a commencé à avoir des douleurs abdominales ça a duré quelques temps la mère a dit allons à l'hôpital arrivée à l'hôpital ils ont fait des examens on a dit non elle a le cancer et ce cancer est déjà en phase terminale la mère a dit non on va aller voir clair en France arrivée en France le même diagnostic a été confirmé et en France on lui a dit on ne peut plus faire de chimio parce qu'elle est tellement fatiguée allez-y couvrez-la de votre amour allez-y couvrez-la de votre amour je viens déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin par la prise de cette communion je ne sais pas ce que tu as mangé consciemment ou inconsciemment mais par cette communion la verge des verges va valer tout poison que vous avez inguité dans le nom de Jésus louant le Seigneur mais qui y a-t-il dans le sang il y a la domination du Christ qui immunise contre toutes les maladies il y a un phénomène scientifique qui se passe lorsque vous prenez le sang de Jésus spirituellement le sang de Jésus se mélange à votre sang et s'il y avait des impuretés dans votre sang le sang de Jésus vous prévit la parole de Dieu nous dit que la vie de l'homme est contenue dans le sang Lévitique 17 verset 11 et la vie de Jésus Christ est contenue dans le sang praise the Lord c'est pourquoi je déclare ce matin je ne connais pas quel virus qui a duré dans ton sang ce matin par le sang de Jésus tout ton sang sera maintenant purifié dans l'honneur de Jésus Dieu m'a dit que cette journée est une journée spéciale et je lui ai demandé pourquoi en fait il m'a dit regarde la date du jour j'ai dit ah bon j'ai regardé mon téléphone j'ai vu qu'on était le 12 11 il m'a dit ouvre ta Bible Apocalypse 12 verset 11 ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau je dis ce matin le sang de Jésus te restaure maintenant toute affliction qu'avait élu d'homicide dans ta vie le sang de Jésus te restaure maintenant dans le nom puissant de Jésus est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds ce matin tu es là ce matin tu n'as jamais accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur mais Dieu veut opérer quelque chose de spécial dans ta vie ce matin de là où tu es sois humble de coeur mets ta main gauche sur ta poitrine ne regarde pas tes voisins ne dis pas que j'ai honte non met ta main gauche sur ta poitrine et lève ta main droite et répète cette prière après moi Seigneur Jésus je viens à toi ce matin tel un pécheur je reconnais que tu es mort pour moi le troisième jour tu as été ressuscité pour me donner la vie éternelle c'est pourquoi ce matin je déclare que toute alliance que j'ai signée consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres je l'annule maintenant par la puissance de ton sang Seigneur Jésus sois mon Seigneur et Sauveur et inscris mon nom dans ton livre de vie Amen tu as fait cette prière viens rapidement devant viens rapidement devant tu as fait cette prière viens nous allons la sceller viens rapidement devant de là où tu es viens rapidement n'est pas onde ne regarde pas celui qui est à côté de toi pour ton salut ce matin pour recevoir ton salut ce matin dépêche-toi bien-aimé je sais que tu es encore là viens vite ce matin viens vite ce matin viens vite ce matin viens faire honte au diable ce matin fais honte au diable ne reste pas à ta place viens nous allons prier pour toi viens nous allons prier pour toi il y en a encore qui arrivent venez 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 rapidement ce matin il y en a qui arrivent encore venez venez rapidement rapidement venez 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 seigneur je te bénis pour toutes ces âmes qui reviennent à toi Abba Père Tchadi si quelqu'un est en Christ il y a une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles Seigneur je ne sais pas ce qui amène tes enfants ici ce matin je ne sais pas dans quel domaine de leur vie ils ont besoin de toi mais au Père un miracle maintenant dans leur vie dans l'honneur de Jésus et restaure leur santé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit Amen vous êtes bénis vous êtes bénis suivez nos amis du royaume acclamons très fort Jésus pendant que nous recevons le serviteur de Dieu si quelqu'un est béni par cette parole du ciel donne une offrande d'acclamation à l'éternel Amen il envoya sa parole et sa parole les guérit à tous ceux qui ont cru il leur a donné le pouvoir de devenir heureuse heureuse celle qui a cru car elle verra l'accomplissement de ce qui lui a été annoncé de la part de l'éternel si tu peux oser croire tout ce que l'éternel a dit à ton sujet ce matin cela s'accomplira au nom de Jésus donnez à l'éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous je veux vous rassurer que Jésus Christ le baume de Galate le grand médecin est là vous n'avez pas besoin de le voir il est juste à votre côté et il est en train d'opérer et vous savez quoi tout ce qui n'a pas été planté par le Seigneur et qui se retrouve en vous sont maintenant déracinés sont maintenant déracinés ils sont maintenant déracinés Jésus passait et la femme a dit si seulement je peux toucher le pan de son vêtement si vous pouvez le toucher maintenant si vous pouvez le toucher maintenant j'ai une bonne nouvelle pour vous peu importe l'affliction qui vous a suivi à ce service cette affliction n'est pas autorisée à repartir avec vous les docteurs ont peut-être dit qu'il n'y a plus de solution en ce qui concernait la femme à la perte de sang les médecins avaient abandonné son cas ils avaient fait de leur mieux et au point où elle est devenue même une expérimentation pas de solution mais voici la solution voici la solution il nous a parlé de Nama 2 roues à 5 il a dit dans mon pays il y a des eaux claires juste comme quelqu'un est en train de dire j'ai des jus de fruits pressés dans mon frigidaire et c'est quel mélange ici ça c'est le sang de Jésus Christ le sang qui n'échoue jamais le sang qui reste fervent à jamais il reste efficace à jamais ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau écoutez, peu importe l'affliction à laquelle vous pensez c'est un produit du diable toute affliction à laquelle vous pouvez penser c'est un produit du diable Jean 10 Jean 10 le voleur ne vient que pour tuer volez quoi ? volez ta santé tuer ta destinée et dérober ta vie détruire ta vie il vient voler il vole ta santé en donnant le VIH sida quelqu'un va dire ne t'en fais pas c'est cette fille qui ne s'est pas préservée elle allait d'un coin à l'autre c'est pour ça qu'elle a eu le sida le VIH et qui a fait qu'elle aille de coin de lieu en lieu est-ce que c'était Dieu ? elle obéissait à qui quand elle faisait ça ? c'était Dieu ? elle obéissait au diable mais félicitations si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses en effet de l'éternel écoutez la parole de l'éternel peu importe l'affliction le devil a given to you le diable a donné pendant que tu étais de l'autre côté maintenant que tu es de retour chez ton père les choses anciennes sont passées les choses anciennes sont passées quelqu'un va recevoir un nouveau rein maintenant et quelqu'un va recevoir un nouvel utérus et quelqu'un d'autre va avoir un nouveau sang peu importe ce qui a été contaminé par le diable dans ton système par le sang de Jésus Christ il y a la restauration il y a la restauration il y a la restauration est-ce que vous écoutez le son de ma voix ? est-ce que le médecin a dit que c'est une maladie incurable ? et vous êtes déjà en train de compter vos jours ? j'annule ce verdict j'annule ce verdict par la puissance de Jésus Christ le grand médecin au milieu de nous un nouveau goût sort d'ici un nouveau goût sort d'ici un nouveau goût sort d'ici il y a la mighty name of Jesus le voleur ne vient que pour tuer détruire et dérober mais la bonne nouvelle je suis venu afin que mes brébis aient la vie et qu'il l'ait en abondance qu'il l'ait en abondance peu importe ce que le voleur vous a dérobé peu importe ce que le voleur a volé Jésus Christ est venu écoutez ce qui ne peut pas être réparé peut être remplacé ce qui ne peut être réparé peut être remplacé si un homme qui opère avec une sagesse démoniaque sait comment manufacturer un remplacement qu'en est-il du roi des rois la banque de la sagesse peu importe ce qui est endommagé dans votre système la bombe de Galadena pour un remplacement pour un remplacement ce qui n'est pas réparable est remplacable là où vous êtes assis je vous donne deux minutes c'est Jésus c'est Jésus la bombe de Galadena la bombe de Galadena la bombe de Galadena nos grands médecins je sais que tu es à mes côtés cherche mon corps, esprit et âme search mon corps, âme et esprit et repare ce qui est endommagé et ce qui n'est pas réparable Jésus remplace Jésus remplace Jésus remplace Jésus remplace Jésus remplace le contrôle d' requiring ce qui est détériile c'est ne pas réparable ce qui est jejum c'est pas réparable Jésus remplace Jésus remplace Jésus remplace Jésus remplace Yes, 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 yes. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. La quête, c'est ton quête, c'est ton quête. C'est ton quête, c'est ton quête. Jésus. The great physician. Le grand médecin. I know you are right by me. Je sais que tu as méconné. I open up my spirit, soul, and body. Et j'ouvre mon esprit, mon corps, et mon âme. Whatever is damaged. Peu importe qui est endommagé. Jésus repère. Jésus repère. Jésus repère. Whatever is irréparable. Et ce qui est irréparable. Jésus remplace. Jésus remplace. Jésus remplace. Jésus remplace. Cachete caro palababa. Zekatoare. Et toriaka kaloros oterea. Hero asara. Lere asotore herarabalabalaba. Herarabalabalabalabala. Herarabalabalabalabala. Herarabalabalabala. Thank you lord. Merci seigneur. Thank you lord. Merci seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus Christ, oui, il est le chef de l'église, et il ne vous a pas demandé de le chercher en vain, notre rassemblement n'est pas un rassemblement religieux, il dit venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes malades, vous tous qui êtes opprimés, vous tous qui êtes déprimés, vous tous qui êtes confus, vous tous êtes pauvres, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et Satan a donné des bagages, et je vous donnerai du repos, le repos de vos âmes, le repos de votre corps, le repos de votre corps, le repos de votre âme, 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 tu vas repartir à l'hôpital et on va te demander qu'est-ce qui s'est passé? Et tu diras, Jésus est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est arrivé. Il connaît vos larmes. Il connaît vos douleurs. Vous pensez que tout le monde veut être comme vous. Les gens sont en train de se dire, est-ce que je peux être comme ce frère? Si seulement je peux être comme cette sœur. Mais quand vous allez dans vos secrets, et vous dites, Seigneur, quand est-ce que ce fardeau sera roulé de côté? Il écoute vos larmes secrètes. Ce qui vous fait pleurer en privé, cela sera converti en célébration publique. Ce sera transformé en célébration publique. Cette femme était dans ses larmes secrètes, oui. Cette femme était dans. Verset ses larmes secrètes. Tout le monde voulait être comme elle. Mais ils ne savaient pas ce qu'elle traversait. parce qu'une femme qui avait ses monstres ne devait pas sortir en Israël. C'est-à-dire que pour qu'elle soit au milieu de la foule là où il y avait Jésus, elle avait couvert ses larmes secrètes pour que les gens ne sachent pas qu'elle est venue avec des larmes secrètes. Et quand elle a rencontré Jésus, ses larmes secrètes sont devenues un témoignage public. Quelqu'un au son de ma voix, vos larmes secrètes, le ciel va les transformer en témoignage public. Vos larmes secrètes, le ciel est en train de prendre la gloire maintenant. On effaçant vos larmes. On effaçant vos larmes. Quelqu'un prie. Comment est-ce que ça va arriver? Jusqu'au Marie l'a dit. Qui va rouler la pierre de côté? Comment est-ce que la pierre sera roulée? Selon les prescriptions du médecin, selon les diagnostics du médecin, je vivrai avec cette affliction pour toujours. Comment est-ce que cela arrivera? Mais j'écoute Jésus dire que la pierre a été roulée de côté. 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 Hallelujah! Amen! J'entends de mon esprit. J'ai dit à la croix, c'est fini. Levez-vous. Dis à Jésus, tu as dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Dis-lui ce qu'il est accompli. Mes larmes secrètes sont finies. Mes migraines sont finies. Mes barrenness sont finies. Ma stérilité est finie. Ma honte est roulée de côté. Ma stagnation est roulée de côté. Mon échec est roulé de côté. Mon cancer est roulée de côté. Mon cancer est roulée de côté. Mon hyper-tension est finie. C'est fini. C'est fini. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est ce qu'il dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Put him in remembrance. Put him in remembrance. Rappelez-moi. Tell him what is finished. Dites-lui ce qui est fini. Et il va y mettre un terme maintenant. A brand new you is coming out of this service. Un nouveau vous sortira de ce service. A brand new you is coming out of this service. Un nouveau vous sortira de ce service. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. That covenant of our deadly death. Cette alliance de mort prematurée. Is disannown now. Est maintenant annulée. Covenant of stagnation. Cette alliance de stagnation. Is disannown now. Est annulée maintenant. Arrows of destruction. Les flèches de la destruction sont arrêtées maintenant. Il dit que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous faisons selon ce qu'il nous a instruit dans cette commission. Je vous l'ai dit selon qu'il l'a mis dans mon esprit. Si Jésus dit que c'est fini, ça veut dire qu'il l'a enlevé. Et je lui demande qu'en est-il, qu'en est-il de la table de communion ? Pendant qu'on priait. Et il m'a demandé de vous dire. En ces jours, Ézéchias était malade à la mort. Et j'ai envoyé mon prophète lui dire qu'il allait mourir. Et il a dit, non, je ne veux pas mourir. J'ai dit, ok, tu ne vas pas mourir. Et Ézéchias s'a demandé, comment est-ce que je saurais que je ne mourrais plus ? Et ils ont dit qu'il prépare. Et qu'il donne à Ézéchias pour qu'il mange. Dès qu'il a mangé, il va se remettre. Je dis à Dieu, tu as dit que tout est accompli. C'est juste comme ce qu'il leur a demandé de préparer pour Ézéchias. Dès qu'Ézéchias a mangé, il avait repris quelqu'un. Dès que tu prendras par cette table de communion, tu sentiras cette chose sortir. Tu sentiras cette chose sortir. Maintenant, maintenant, maintenant. Parce qu'il y a un esprit, il y a une force d'oppression qui est derrière cette affliction. En prenant part à cette table de communion, cette force sera humiliée et sortira. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par cette table de communion, tout ce que Jésus m'a demandé de vous dire que tout est accompli, et vous avez cru, c'est vraiment fini. Un nouveau vous, un vous glorieux émerge maintenant. Un vous victorieux émerge maintenant. Au nom de Jésus le Christ. Après avoir pris la communion, vous allez vous lever pour lui prouver et pour faire honte au diable qu'en vérité, le bon de Galad, le grand médecin, vous a exaucé. Vous allez sauter et célébrer. Et dis-le à la personne à côté de toi, si tu ne veux pas célébrer, moi je veux célébrer. Hallelujah. Amen. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus. Père, nous croyons au mystère que ceci est le corps de Jésus Christ qui a été rompu pour nous et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Père, nous croyons que ceci est le mystère du sang de Jésus Christ que ceci est le mystère du sang de Jésus. Et nous l'avons vaincu par le sang. Merci Père. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Comme je l'ai dit, dès que vous avez pris pour confirmer au ciel que vous avez été revigoré, vous vous levez pour célébrer au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.